C'est bon, c'est ça ? Ok, on est bien là ! Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui au ministère des Outre-mer pour cette toute nouvelle émission. On va partir à la rencontre de personnalités originaires des Outre-mer autour d'une recette qu'elles auront choisie. Et ma première invitée aujourd'hui est Charlotte Sepiora. Bonjour Charlotte. Bonjour. Originaire de Troyes, d'un père martiniquais, danseuse classique et choréologue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Qu'est-ce que tu nous as emmené comme recette ? Alors aujourd'hui, j'avais très envie de préparer le tina morue, qui est une recette traditionnelle de la martinique. Très bien, et pourquoi avoir choisi cette recette en particulier ? Souvent, c'est un plat qu'on cuisinait pour l'anniversaire de mon grand-père. D'accord, et si j'ai bien compris, c'est un tina morue avec un petit twist ? Oui, forcément un petit twist. Alors il y a la recette traditionnelle, mais là on va la faire façon piémontaise. Très bien. Alors pour commencer cette recette, je propose qu'on fasse venir tout de suite le chef Jérôme Bertin qui va nous expliquer un petit peu comment commencer. Bonjour Charlotte, bonjour Wilhelm. Salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voyager à travers une recette, le tina morue. Par quoi on commence ? Comment tu vois un peu la recette ? Alors on commence toujours par la cuisson du tina, la banane verte. On va la cuire avec la peau. La petite astuce, on rajoute une petite feuille de bois d'Inde à l'intérieur. Exactement, qui va parfumer l'eau durant la cuisson. Alors le bois d'Inde, à savoir, c'est semblable à la feuille de laurier. Mais son caractère, c'est son parfum qui est semblable aux quatre épices, qui sent très bon. Ensuite, nous avons la cuisson de la morue. Qu'on a dessalée au préalable, idéalement 48 heures avant, dans un grand volume d'eau. C'est ça. Je vous laisse faire la recette et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on va commencer par couper le tina. On coupe les entames. Donc on va plonger le tina dans l'eau chaude. On ne rajoute pas de sel parce que la morue est déjà tellement salée qu'on n'a pas besoin de saler. Au début de l'émission, j'ai dit que tu étais originaire de la Martinique. Quel est ton rapport vraiment avec la Martinique ? Alors mon grand-père est martiniquais. J'ai de la famille en Martinique que j'ai régulièrement vue, enfant. D'accord, est-ce que c'est une île que tu as déjà pu visiter ? Non, malheureusement. Et comment tu as fait pour avoir ce lien un petit peu avec une île finalement sur laquelle tu n'as jamais été physiquement ? C'est des liens humains avec les gens que j'aime et que j'ai toujours vus par contre à Troyes en Champagne. Donc j'ai dit que tu étais danseuse classique. Oui, de formation classique. Et choréologue. Alors le métier de choréologue, je suis habilité à noter des partitions de ballet par écrit. La transcription d'une pièce chorégraphique sur le papier. D'accord, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Moi j'ai découvert ce métier lorsque j'étais danseuse dans une compagnie qui est le ballet presse de cage. D'accord. Et la danse, c'est arrivé comment dans ta vie ? Alors la danse, à vrai dire, j'ai commencé par le patinage mais j'étais tellement mauvaise que j'ai exigé de faire de la danse. Bah écoute Charlo, je te propose qu'on passe à la suite de la recette puisqu'on a quand même des tines à faire et à manger. Je te propose, si tu veux bien, de plonger les filets de morue dans l'eau. Et ça va cuire pendant combien de temps à peu près ? À peu près 20 minutes. Très bien, ça me laisse du temps pour te poser des questions. C'est une danseuse classique. Et contemporaine. Et contemporaine. Tu viens de le dire, tu enseignes. J'enseigne la notation du mouvement dans les conservatoires en Outre-mer. D'accord, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on a fait appel à toi ? Est-ce que c'est toi-même que tu as décidé de te lancer dans ça ? C'est une initiative de ma part parce que j'avais à cœur d'enseigner, de transmettre. Et comme j'adore cette discipline qui est celle de la tradition écrite de la danse, l'opportunité s'est présentée de pouvoir enseigner cette discipline que moi-même j'ai appris au conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris. Et une fois qu'on a fait ça, on fait quoi maintenant ? La deuxième étape, la garniture aromatique. Alors qu'est-ce qu'on aura besoin pour cette garniture aromatique ? On aura besoin de deux cives, un piment végétain. Exactement, on peut mettre deux. On va vraiment parfumer ce tinin. Il faut savoir que le piment végétarien, son caractère, il ne pique pas. Du persil. Du persil plat, important. Oui, 130. Voilà. Alors on va hacher finement cette garniture aromatique, très finement. Et on y va. Et moi je te regarde. Ah non, 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 non. Merci. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici, c'est ça ? Oui, on va le mettre dans le cul de poule dans lequel on a mis la cive et le persil. D'accord. Et s'il y a des petites filles ou des petits garçons qui regardent cette émission et qui se disent, ils veulent faire ce que tu fais toi, comment on fait pour accéder à ce poste choréologue ? Tu t'es formée où ? Alors pour ce qui est de la choréologie, je me suis formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et en danse, je me suis formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Et avant ça, le Conservatoire Régional de Troyes. D'accord, donc conservatoire itinérante un peu. Voilà, pur produit des conservatoires. Et le métier de choréologue, est-ce que c'est quelque chose qui est commun ? Alors en France, c'est relativement peu connu. Moi, je l'ai découvert lorsque j'étais danseuse dans une compagnie qui collabore avec une choréologue, le Ballet Prêche de Cage. Mais c'est la seule compagnie en France. Donc je suppose que t'es calée en danse ? Euh, un peu. D'accord, elle est modeste. Je te propose qu'on fasse un petit quiz pour vérifier ça. Oula ! Alors première question, est-ce que tu es plutôt Team Conservatoire de Troyes ou Team Conservatoire de Guyane ? Les deux ! Ouais, c'est facile. Tu ne peux pas choisir. Bah, Conservatoire de Troyes, puisque je suis formée là-bas. Elle aura des problèmes. Mais j'enseigne au Conservatoire de Guyane, donc Conservatoire de Guyane. Ok, on accepte les deux. Tu es plus Eugène Mona ou Lac des Signes ? Le Lac des Signes, moi j'ai grandi avec des images du Lac des Signes dans la tête. D'accord, alors avec la carrière que tu as, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est quoi ton meilleur souvenir en danse ? Mon meilleur souvenir en danse, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, là comme ça, on va dire sur scène avec le Ballet Prêche de Cage. On dansait à un programme Stravinsky, et c'était deux pièces qu'on avait apprises en 15 jours, extrêmement complexes. On était tous forts et solidaires sur scène, puisqu'on était extrêmement fragiles en termes de mémorisation. Et je pense que c'est mes souvenirs les plus intenses en tant qu'interprète sur scène. Et ça s'était bien passé du coup ? Ça s'était très bien passé. Et dernière question, ton partenaire idéal si tu faisais Danse avec les Stars ? Bah toi, Willem ! Bon bah écoute, moi je prends, moi j'accepte. Je te propose qu'on passe à la suite de la recette, et qu'on fasse revenir le chef. Alors là, je pense qu'on passe à la troisième étape, la mayonnaise. Je veux un jaune d'œuf. Oui, on récupère uniquement le jaune. Super. Au niveau des quantités, c'est une cuillère à soupe. Voilà. Comme ça ? Super. Willem, je vais te redemander, t'es la bonne main, Willem, aujourd'hui. C'est l'huile de tournesol, s'il te plaît. Et là, très bien. Alors là, on y va, on rajoute la moitié du jus de citron pour l'instant. J'ai mis un demi-citron. Willem, tu mélanges. Ok. Donc maintenant, Willem, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éplucher la banane, la couper, et chiqueter la morue. T'as renoué dernièrement avec tes origines martiniquaises. Si tu veux, moi j'ai toujours vu ma famille de manière assez épisodique, parce qu'ils venaient en France. Mais c'est vrai que le fait d'enseigner pour moi dans les conservateurs... Tu vas me couper le... Je vais poser le couteau, parce que... Il y a une forme de réparation pour moi, d'aller rencontrer cette culture-là, en fait. D'accord. Mon père n'ayant pas reçu cette culture-là, de par son histoire, moi j'écris ma propre histoire avec les Outre-mer, grâce à l'enseignement, et puis grâce aux rencontres, tout simplement, que je peux faire maintenant, aujourd'hui. D'accord. Et pour toi, c'est une démarche qui était importante ? Oui, très importante. Je pense que c'est le chemin d'une vie de se rencontrer, de se découvrir, et de comprendre un peu d'où l'on vient, tout simplement. D'accord. Bah écoute, toutes nos bananes sont épluchées. Voilà. Maintenant, on va les couper. On les coupe comment ? Bah écoute, en rondelles ou en demi-lune. Moi j'aime bien en demi-lune. D'accord. Mais du coup, je pense qu'il y a plein de personnes en hexagone qui se reconnaissent, bah du coup, dans ton parcours. Ah oui ? Ça peut inspirer, parce qu'il y a plein de gens qui, tu sais, qui ont les origines ultramarines, mais qui n'ont pas forcément... Reçu la culture. Exact. Et du coup, je pense que tu as un bel exemple qui montre qu'on peut récupérer son histoire, j'ai envie de dire. Et du coup, est-ce que tu comptes bientôt aller en Martinique ? Oui, je compte y aller. De manière personnelle, très bientôt. Et professionnellement, j'aurais dû y aller déjà il y a deux ans. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, je n'ai pas pu y aller. Mais l'année prochaine, sans faute, j'ai des rendez-vous en Martinique et en Guyane. Eh bah écoute, je te souhaite de beaucoup apprécier là-bas. Merci. Ok, je te propose qu'on continue. Maintenant, on fait quoi ? On va jeter le tinin dans le condiment. À la poubelle, ok. Ah non, mais non, Willem. Merci. D'accord. Voilà, tac. On a notre morue qui est déjà chiquetée. Voilà, que tu as chiquetayée. Voilà. Donc voilà, hop. Donc là, quelques tours. Voilà. Et j'imagine qu'ensuite, on va venir mettre la mayonnaise. Exact. Au niveau de la quantité. On met tout, on met tout. D'accord, donc on est vraiment sur une cuisine à lentilles, sans mesure, généreuse à l'œil. Généreuse, généreuse, exactement. Ok, ok. Dernière étape de cette émission, de cette recette, j'ai envie de dire, c'est le dressage. Oui. Je t'écoute. Laisse libre. Dressons. Moi, j'aime bien présenter un peu en tartare. Voilà. On peut rajouter des petits radis pour la couleur, le côté piquant. Tu sais quoi ? Je te propose de comparer notre assiette, oui, j'ai dit notre assiette, à celle du chef. Alors moi, ce que j'ai préparé, c'est voilà, j'ai fait une petite quenelle. Oh là là, c'est beau. Alors je goûte. Moi aussi, avec un petit peu de radis pour... C'est vraiment magnifique. On sent vraiment le piment végétarien, le salé de la morue. Incroyable. Et en dernier, le citron. C'est relevé comme j'aime. C'est super. Jérôme, merci beaucoup pour ton aide sur la recette. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Ce fut un grand plaisir et je vous dis à très vite. A très vite, salut. Salut. Bon, mais écoute, Charlotte, maintenant qu'on a terminé la recette et avant que je rentre chez moi avec les plats. Oh gourmand. Il y a une question que je pose à tous mes invités où je leur demande de me proposer une expression en créole. Et comme je peux le voir sur ton visage, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable. Donc puisque tu nous as proposé une recette avec un twist, je vais te proposer une fin d'émission avec un twist. Pourquoi pas nous montrer un petit pas de danse et incorporer quelque chose des outre-mer dans cette danse. Ça te va si on fait ensemble ? Oui, écoute, oui. Temps lié, tendu, faire fondu, cambri en arrière. Et du coup là, on referme. On referme. Et on part en zouk. C'était bon pour ça ? Ok, on est bien là. Bon, mais écoute, Charlotte, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et dernière petite question, si tu aurais un conseil pour les jeunes qui nous regardent, quel serait ton conseil pour eux ? Eh bien, tout simplement de s'accrocher à leur passion, de tracer et de travailler. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez regarder les autres qui sont disponibles. On remercie le ministère des Outre-mer de nous avoir accueillis. Charlotte, un dernier mot pour clôturer ? Merci pour l'invitation, Willem. Merci à toi. Merci à toi.